5ème étape aujourd'hui du rallye Dakar qui se déroule pour la quatrième année consécutive en Arabie Saoudite entre la mer Rouge et les rives du golfe Persique, plus de 8000 km en plein désert avec de longues étapes de dunes et si on en parle ce matin c'est parce qu'un certain pilote guyanais pourrait bien participer à la prochaine édition du Dakar l'année prochaine en motocross, ce qui ferait de lui le premier pilote à représenter les couleurs de la Guyane sur les pistes du plus célèbre rallye du monde Mathieu Girard, bonjour Bonjour Victor Et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin Mathieu Girard pour qu'on explique un petit peu les raisons qui font que vous êtes qualifié pour le prochain Dakar c'est vos résultats lors du rallye du Maroc au mois d'octobre, c'est bien ça ? Oui voilà c'est ça exactement, donc j'ai participé au mois d'octobre au rallye du Maroc qui est un passage obligatoire pour accéder aux inscriptions du rallye Dakar donc un rallye qui s'est très bien déroulé pour une première avec un très bon résultat à la clé puisque je finis 28ème sur les 100 participants dans ma catégorie le critère de sélection aussi c'est la navigation parce que le rallye c'est ça, on part sur une journée tout seul avec ce qu'on appelle le fameux roadbook ce fameux papier qui nous donne tout simplement la direction, le chemin à suivre et donc chose que j'ai plutôt bien réussie et donc aujourd'hui ça me permet d'être éligible au prochain Dakar en 2024 On reviendra justement dans quelques minutes sur l'aspect navigation de la course qui est, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, primordial j'ai regardé un petit peu le règlement pour participer au Dakar, seuls les motos et les quads sont soumis à une sélection les candidats, vous l'avez dit, doivent pouvoir justifier d'une première expérience réussie sur un rallye red pourquoi ? Pourquoi d'ailleurs c'est pour sécuriser au maximum la course pour éviter les accidents en quelque sorte ? Oui je pense que oui parce que c'est vrai que contrairement aux voitures où on est à l'intérieur d'une carrosserie qui quand même nous protège pas mal en moto, en quad, en cas de chute ça peut être quand même un peu plus grave donc je pense qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a une qualification et qu'on demande de faire certains rallies pour se préparer au mieux, éviter les accidents parce qu'en moto, en quad, quand vous tombez, vous tombez directement sur le sol on est sur des vitesses qui sont assez rapides, on approche les 160 km heure, les 180 pour les plus rapides et les meilleurs donc voilà je pense qu'aujourd'hui c'est surtout par rapport à ça qu'on demande un certain qui a toutes ces caractéristiques prises en compte pour pouvoir être qualifié au rallye Dakar Oui il faut être sacrément bien préparé, tout le monde ne peut pas y participer évidemment Oui tout le monde ne peut pas y participer c'est une course qui est longue, 14 jours, vous avez entre 6 et 8 heures de moto par jour 500 km de spécial par jour, donc c'est vrai qu'il faut quand même y aller avec un minimum de préparation et l'objectif de l'organisation c'est que chaque participant puisse arriver jusqu'au bout et en un seul morceau Et après pour revenir au rallye du Maroc, au delà des résultats qui ont été très bons pour vous c'est quoi les souvenirs que vous en gardez en termes d'expérience déjà je suppose que ça a dû être quelque chose de très constructif Oui alors c'est une sacrée expérience, c'est une première pour moi, le rallye du Maroc c'était sur 5 jours au delà de la course, les paysages que vous rencontrez, quand vous êtes tout seul au milieu de nulle part c'est quand même une sensation forte d'être sur votre moto et puis de partir comme ça à l'aventure On a peur parfois quand on se retrouve comme ça en plein désert seul avec sa moto ? Oui on a peur, enfin en tout cas moi ça m'est arrivé d'avoir un petit peu peur bon ça dure pas très longtemps mais ça m'est arrivé de me perdre de me dire mais mince je suis plus sur le bon chemin et là c'est vrai que quand vous vous retournez un petit peu, vous regardez à l'horizon vous voyez ni poussière, vous voyez rien là vous dites ouais ça va être un petit peu compliqué et puis bon c'est là que c'est important, il faut savoir garder son calme, se recaler sur son roadbook et on arrive à retrouver le chemin et par contre du coup quand vous retrouvez le chemin c'est une sensation qui est quand même forte et voilà mais ça arrive de temps en temps d'avoir un petit moment de solitude qui soit un petit peu stressant Alors du coup vos résultats du rallye au Maroc vous permettront de participer au Dakar l'an prochain sur le plan sportif, uniquement sportif, ça y est c'est fait vous êtes qualifié mais il reste à trouver les sponsors, c'est bien ça, ça en est où sur ce point là ? Oui le Dakar c'est une épreuve qui demande un gros investissement donc aujourd'hui sur la recherche de partenariats on va redémarrer cette année on a des partenaires qui nous ont soutenus pour le rallye du Maroc qui devraient nous soutenir pour le rallye Dakar et bien sûr il va falloir qu'on parte comme j'ai l'habitude de dire à la pêche d'autres partenaires parce qu'on est sur un budget quand même conséquent 100 000 euros qui inclut tout, c'est à dire la structure qui nous accueille, le matériel, les mécanos sur place les déplacements, les entraînements avant la course donc voilà mais on est confiant Il y a même l'essence que vous me disiez tout à l'heure qui est payante pour les pilotes Les carburants effectivement, nous on a un forfait qu'on paye pour tout ce qui est carburant ravitaillement pendant les spéciales et puis le carburant qu'on doit nous payer à la station quand on fait les liaisons pour se rendre au départ et les liaisons pour se rendre à nouveau au bivouac donc ça représente un certain budget quand même sur les 14 jours Plus les mécanos, plus le matériel, plus la moto Les mécanos qui s'occupent de la moto pendant les 14 jours le matériel, la moto en elle-même tout ça, ça a un coût l'hébergement sur place donc voilà En tout cas vous êtes confiant, ça devrait le faire normalement pour l'an prochain Vous devriez rentrer dans le budget On devrait pouvoir trouver le budget en plus avec le ral du Maroc quand même ça prouve qu'on a les moyens de performer donc je pense que c'est ce qui va motiver les sponsors à nous suivre et puis après on y va aussi pour représenter la Guyane Vous dites on depuis tout à l'heure et pas je vous n'êtes pas seul dans cette aventure Oui exactement, je dis on parce que j'ai mon meilleur ami Damien Laversanne qui m'a accompagné sur le ral du Maroc et qui m'a été d'une grande aide il m'a soutenu sur la partie récupération la partie alimentation c'est quelqu'un qui me connait très bien donc on a pu discuter à chaque fois à la fin de chaque spéciale comment ça s'était passé et préparer le jour d'après et c'est vrai que du coup le binôme a bien fonctionné au vu des résultats Ça représente quoi le Dakar quand on est un pilote comme vous et qu'on est un passionné de course et de moto depuis toujours ? Ça représente quoi ? C'est un rêve d'enfant de participer au Dakar c'est quelque chose que j'ai toujours je regardais un petit peu à la télé quand j'étais petit j'ai regardé un petit peu plus quand je suis vraiment rentré dans la compétition moto C'est quoi ? C'est l'équivalent du Tour de France quand on est cycliste ou la Coupe du monde de foot quand on est un footballeur ? Ouais on peut dire ça l'équivalent du Tour de France la Coupe du monde pour moi en tout cas ça représente un petit peu ça et ça reste une épreuve de championnat du monde donc on est sur le top du top comme j'ai envie de dire Ouais on se retrouve avec les tout meilleurs là On est avec les meilleurs donc forcément ça fait rêver et voilà on va tout faire cette année en tout cas pour arriver dans les meilleures conditions et faire en sorte que tout se passe bien D'ailleurs la moto, la course ça vous vient d'où ? Vous faites ça depuis longtemps ? Je fais ça depuis l'âge de 10 ans ça vient du côté de mon papa qui était mordu de sport mécanique qui nous a mis là-dedans tout petit et voilà on a commencé en Guyane on est parti après Métropole et on a fait le chemin de France on était dans le haut niveau si j'ai envie de dire et donc aujourd'hui c'est resté et aujourd'hui 37 ans j'ai encore le temps devant moi je me sens physiquement je me sens bien donc j'ai envie de profiter encore maximum et puis d'essayer de faire de belles choses dans ce sport 37 ans c'est un peu l'âge de maturité vous me disiez à peu près tout à l'heure pour un pilote Ouais je pense qu'en plus pour le rallye, cette discipline 37 ans je pense que c'est un bon âge moi j'ai déjà quand même pas mal d'expérience dans le sport moto donc je pense que c'est le moment de se lancer dans cette discipline aujourd'hui j'ai l'expérience je sais ce qu'il faut faire je sais ce qu'il faut éviter ce qu'il ne faut pas faire donc voilà j'espère qu'on arrivera à atteindre nos objectifs Alors vous avez un an pour trouver l'argent nécessaire on l'a dit mais aussi pour vous préparer physiquement parce que le Dakar c'est des milliers de kilomètres pardon 14 étapes cette année et pas dans n'importe quel environnement ça se fait pas n'importe où qu'est-ce que vous avez prévu pour être prêt sportivement, physiquement Mathieu Gérard ? Bah physiquement qu'est-ce qu'on a prévu parce que ce sera avec Damien qu'on va s'entraîner lui qui niveau entraînement s'y connait très bien donc beaucoup d'entraînement physique de l'endurance surtout pour pouvoir être performant sur la durée comme vous le disiez c'est 14 jours 8 heures de moto par jour environ 500 km de moto par jour donc il faut quand même être prêt Il faut être solide quand on monte sur la moto Il faut être solide il faut être solide donc il y aura une grosse préparation physique il y aura une grosse préparation mentale aussi puisque même avec une bonne préparation physique au bout de quelques jours le mental peut être mis à la rue d'épreuve donc voilà cette année c'est ça on va mettre l'accent là-dessus et l'entraînement sur la moto aussi il faut faire de la moto Puisque vous parlez de mental je suis tombé sur l'interview d'un pilote qui disait que quand il partait rouler pour s'entraîner il essayait de le faire jusqu'à ce que son cerveau soit fatigué pour s'habituer au côté physique et mental du coup du Dakar c'est aussi votre cas de vous entraîner mentalement pour ne pas craquer pendant le rallye et pour ne pas avoir un accident aussi parce que ça peut arriver bien sûr ça peut arriver oui l'entraînement de toute façon ça va être ça ça va être des entraînements qui vont sur des sorties assez longues par exemple comme le vélo on va essayer de faire des sorties de 4h le but du jeu c'est d'essayer de reproduire au maximum ce qu'on va vivre sur le Dakar donc ouais il faut aller pousser le corps au maximum pour aller travailler cette partie mentale qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout il faut avoir une énorme confiance en soi pour oser se lancer dans cette course quand même oui il faut il faut une confiance en soi et cette confiance là elle va se elle va se solidifier avec l'entraînement qui va derrière voilà tout simplement est-ce que c'est facile de s'entraîner sur les pistes guyanaises en Guyane ici en prévision du Dakar alors c'est vrai qu'on on a quand même des pistes en Guyane sur lesquelles on peut aller s'entraîner sur lesquelles je roule actuellement alors c'est vrai qu'en termes de distance on n'est pas sur la même distance qu'on peut trouver sur un rallye mais on a je dirais qu'en Guyane on a un avantage enfin un avantage c'est qu'on là en ce moment on est sur la saison des pluies donc quand on fait des sorties c'est des sorties qui sont quand même difficiles avec le climat donc comme on disait tout à l'heure mentalement c'est un très bon entraînement physiquement aussi oui donc on arrive quand même à en tout cas j'arrive quand même à un peu reproduire finalement les conditions que vous trouverez exactement parce que les conditions climatiques ne seront pas les mêmes le terrain ne sera pas le même mais on va quand même retrouver à un moment donné cette difficulté et c'est là que le mental devra être bon pour prendre le dessus et ne pas craquer et aller jusqu'au bout il n'y a pas encore de dune de sable en Guyane non on n'en a pas encore non et vous me disiez d'ailleurs que vous irez en métropole c'est bien ça dans les mois qui viennent dans l'Hexagone pour une formation c'est ça c'est prévu cette année de repartir sur la métropole alors pas qu'une fois on va essayer le plus possible pour travailler travailler la navigation la navigation c'est c'est pour moi 80% de la réussite d'un rallye donc on va le dire la navigation c'est vraiment savoir se repérer finalement dans l'espace pour ne pas se perdre en quelque sorte oui exactement exactement la navigation c'est ce qui nous permet du départ de la spéciale jusqu'à l'arrivée de trouver son chemin pas se perdre éviter les pièges aussi donc ça c'est très très important on peut être très bien préparé physiquement mais si en navigation on ne l'est pas suffisamment on peut tomber dans des pièges tomber, se blesser donc c'est important de travailler ça et donc voilà l'objectif c'est de de partir sur la métropole et d'aller travailler ça le plus possible vous avez commencé à en dire quelques mots tout à l'heure mais moi c'est vrai que je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce que les pilotes faisaient pour se repérer comme ça en plein désert ça se travaille comment finalement ? ça se travaille comment ? la pratique ça de toute façon il n'y a pas de secret aujourd'hui un top pilote on s'est renseigné pendant le Royale du Maroc un top pilote fait entre 10 et 15 km de navigation par an donc c'est sûr que après quand ils montent sur la moto ça devient instinctif ils ont cette faculté de lire ce roadbook tout en roulant le roadbook c'est l'instrument de navigation le roadbook c'est l'instrument de navigation qu'on a sur notre poste de pilotage sur lequel c'est un rouleau de papier qu'on déroule à l'aide d'un système avec un tout électronique qu'on déroule au fur et à mesure qu'on avance ils ne se déroulent pas tout seuls c'est à nous de le faire on peut revenir en arrière si on se perd ça peut arriver et tout est indiqué dessus si vous allez emprunter une piste si vous allez faire dure piste le cap en degré comme sur un bateau qui va naviguer donc on a vraiment tout sur cet instrument pour nous indiquer la route si on a une bonne lecture se perdre ça peut arriver mais en tout cas on arrive toujours à bon port il me semble que quand le motard se perd il peut contacter le PC de la course qui va lui donner un code pour débloquer un GPS qu'il a sur son véhicule alors là non on n'en a pas besoin ça n'arrive quasiment jamais qu'un pilote se perde et que l'assistant soit obligé d'intervenir pour le venir le récupérer non non c'est très très précis au mètre près ça vous indique exactement la direction à prendre les pièges sur le roadbook vous avez vraiment la copie j'ai envie de dire copie conforme de ce que vous avez sur le terrain c'est vraiment très bien fait là dessus chapeau franchement du coup navigation pilotage entraînement physique entraînement mental il faut être quand même sacrément complet pour pouvoir se lancer dans le Dakar oui oui il faut être complet ça demande beaucoup de comment dire beaucoup de qualité un rallye moi j'ai eu plus souvent l'habitude de faire des courses de motocross on est sur un circuit fermé donc au bout de 3-4 tours le circuit on le connait là c'est vrai que vous découvrez à chaque kilomètre vous découvrez la piste il faut être vigilant en permanence la difficulté aujourd'hui d'un rallye c'est d'être capable d'adapter sa vitesse en fonction de sa lecture du roadbook c'est là qu'il faut faire attention c'est qu'on a tendance des fois à se prendre dans le jeu à vouloir aller de plus en plus vite et sauf qu'à un moment donné le roadbook on n'arrête plus à le lire et là on peut tomber sur des pièges qu'on n'anticipe pas et ça peut être la chute derrière là vous êtes dans quel état d'esprit à un an du coup d'une potentielle participation au Dakar il y a du stress de l'envie l'excitation d'enfin y être du stress pour l'instant non non ça va de l'envie beaucoup surtout quand je vois puisque je suis tous les jours à chaque étape de ce rallye Dakar 2023 j'ai des collègues qui le font avec qui j'ai fait le rallye du Maroc j'ai fait connaissance là-bas et donc je les vois évoluer ça donne envie ouais donc ouais d'excitation quand même à très d'y être à très d'y être dernière question je l'ai dit en introduction le fait d'être le premier pilote guyanais à pouvoir participer au Dakar ça vous fait quelque chose il n'y a jamais eu de pilote guyanais pour cette course non alors que je sache il n'y a pas encore eu de pilote guyanais qui ait participé au rallye Dakar moi c'est une fierté je suis en Guyane depuis tout petit donc de pouvoir partir là-bas et représenter la Guyane pour moi c'est une fierté et je dis on parce que c'est aussi avec Damien et puis la famille et puis les amis on sera vraiment fiers d'aller jusqu'au bout et d'être au départ et à l'arrivée de ce Dakar Bonne chance dans cette longue préparation qui s'annonce du coup un an de préparation sur de nombreux points c'est ce que vous nous avez détaillé les inscriptions elles commencent au mois de mai les inscriptions commencent au mois de mai et donc je ferai tout pour être le premier à être inscrit et fin des inscriptions octobre Bonne chance et bon courage merci encore en tout cas d'avoir été avec nous ce matin Mathieu Girard je le rappelle donc pour parler de cette participation pour le prochain Dakar 2024 très bonne journée à vous Merci beaucoup bonne journée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada